Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, la vie de l'homme est une corvée. Ça fait plaisir à entendre, c'est la première lecture qui nous le dit, le livre de Job. Et on l'a dit soi-même si souvent, on l'a pensé soi-même si souvent, que c'est beau de voir que notre cri a une place dans la parole de Dieu. La vie de l'homme est une corvée. Il y a toujours des problèmes. On est toujours accablé de souffrances et des souffrances sérieuses. Quand ce n'est pas des histoires de santé, c'est des histoires d'argent. Quand ce n'est pas des histoires d'argent, c'est des problèmes de famille. Quand ce n'est pas les parents, c'est les enfants. La vie de l'homme est une corvée. Est-ce qu'on ne pourrait pas ? On ne demande pas grand-chose. On est des braves gens. Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre simplement ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir notre petit bonheur à nous, entre nous, à notre taille, dans nos familles, sans qu'il nous faille tout le temps porter la maladie, l'adversité, la persécution parfois ? Et il est beau de constater que Job ne s'arrête pas à ce cri qui est légitimement sur nos lèvres. C'est trop, nous souffrons trop, nous souffrons tant. Et il continue et il s'adresse au Seigneur dans des mots extrêmement touchants. Souviens-toi. Souviens-toi. Pour un israélite, c'est un mot très riche, puisque chaque jour, il dit ces versets du Deutéronome au chapitre 6. Souviens-toi. Souviens-toi, Israël. Le Seigneur est un. On s'adresse à Dieu en lui disant, souviens-toi de l'homme. Souviens-toi de l'homme et de sa faiblesse. Seigneur, si tu ne te manifestes pas aujourd'hui, demain, peut-être, il sera trop tard. Est-ce qu'on peut tenir ? Est-ce qu'on peut tenir jusqu'à demain alors qu'on souffre tant et qu'on est si faible ? Souviens-toi de l'homme. Manifeste que tu es le Dieu proche. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Comme toujours, quand on crie vers le ciel, le Seigneur entend. Et c'est pour ça qu'il est beau et important de prendre le temps, et c'est peut-être un exercice spirituel à pratiquer cette semaine, de prendre le temps de faire la Lectio Divina de cet évangile, de se le représenter. Peut-être même une méditation ignatienne qui mettra les personnages en scène dans leur décor. Alors c'est l'intimité familiale, c'est la belle-mère de Pierre qui est à l'ité, on s'inquiète. Alors on prie, il y a un malade, on prie, on demande au Seigneur d'intervenir. Et là, il n'y a pas de grandes paroles, de grandes démonstrations. Non, tout est dans l'intimité. Jésus peut-être monte dans la chambre, s'assoit sur le bord du lit, il prend la main de cette femme qui souffre, il la prend et il la fait se lever. Le Seigneur est un Dieu proche. Et c'est pour ça que faire la contemplation de cette scène d'évangile est important, pour bien voir que Jésus est proche de ceux qui souffrent. Parce que quand on souffre, gardons l'exemple de cette femme qui souffre d'une forte fièvre, ça n'est finalement pas grand-chose, même si ça peut être grave quand ça n'est pas soigné. Mais une forte fièvre, on peut avoir des hallucinations. Quand on a la fièvre, il y a des tas de choses qui semblent belles, joyeuses, attirantes, naturelles, qu'ils ne le sont plus. Imaginez par exemple un simple repas familial. Quand on a en réalité, qu'on a la fièvre, on n'a pas le goût de descendre, s'attabler avec le reste de la famille. On n'est pas attiré, à la limite les conversations de table deviennent, si on fait l'effort de descendre, les conversations de table deviennent insupportables. On trouve que ça fait du bruit, on trouve que c'est trop fort, que les gens parlent trop vite et on retourne vite se coucher. Quand on est dans la souffrance, on ne voit plus les choses comme elles sont, on risque de ne plus voir non plus le bon Dieu comme il est. Et c'est pourquoi il est important de faire cette méditation et de bien voir Jésus qui secoue la belle-mère de Pierre. Il lui prend la main et il la fait se lever. C'est important, le verbe se lever dans l'évangile, c'est celui qui parle de la résurrection. Dieu ne veut pas que l'homme souffre, Dieu ne veut pas notre malheur, il veut pour nous la vie de ressusciter. La joie de Dieu, c'est que l'homme soit vivant, que l'homme soit glorieux. Et la femme se leva et elle les servait. Mais voilà pourquoi il est important d'être debout. Voilà à quoi sert la vie de ressusciter, à servir Dieu et nos frères. C'est ça notre dignité, c'est ça notre joie, c'est ça notre vocation. Et alors on peut mieux entendre nos récriminations du début. La vie de l'homme n'est qu'une corvée, mais qu'est-ce que c'est qu'une corvée ? C'est un travail imposé par un tiers puissant sur lequel on n'a pas d'influence, parce qu'il est trop grand ou trop insaisissable ou trop puissant, trop fort. Et pourquoi est-ce que notre souffrance, pourquoi est-ce que notre vie devrait être une corvée ? Pourquoi elle ne pourrait pas être un service ? Peut-être, frères et sœurs, c'est là un point de conversion à travailler, et de regarder que chacun de nos instants de vie est un service. Chacune de nos souffrances peut être offerte, et offerte à Jésus en se rappelant que lui qui est auprès de nous, et qui nous prend par la main, et qui nous fait se lever, il est lui aussi sur un lit de souffrance. Prendre le temps de regarder Jésus sur la croix, et de se dire, est-ce que je ne pourrais pas être là, tout simplement ? Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que tu es toujours là, présent, proche, au bord de nos lits de souffrance, pour nous prendre la main et nous faire nous lever. Nous te le demandons, apprends-nous à te rendre cette délicatesse, apprends-nous à être pied présent, au pied de ta croix, apprends-nous à consoler ton cœur transpercé, apprends-nous à prendre soin de toi. Ce n'est pas grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut être là, être là pour toi, être là avec toi, parce que nous voulons être tes amis. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada